bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà de retour pour une nouvelle vidéo alors cette fois ci ça sera pour une commande que j'ai effectué encore sur internet donc ça sera une commande sur le site de nyx donc c'est une commande de maquillage donc je vais vous faire un unboxing parce que je vais cacher l'adresse je n'ai pas ouvert j'ai été tout cassé à l'intérieur donc bon niveau protection on pourra repasser donc ça se présente aussi à l'intérieur c'est pas tout cas c'est voilà une petite feuille et là donc c'est ma facture comme ça tombe bien vous savez j'ai plus de voix je vais pouvoir vous dire les prix allez donc je me mets ça juste à côté hop ça aussi par contre honnêtement si j'avais pris des grosses palettes ou quoi je sais pas si j'aurais résisté parce que à l'intérieur il n'y a aucune chose pour séparer les produits bon rien n'est cassé donc tout va bien pour le moment j'espère alors je vais commencer par vous présenter une petite palette que j'ai prise donc elle se présente comme ceci donc c'est la palette deux mois à l'audacieuse et écrit de sur je sais pas du tout si c'est la référence alors je vais vous la mettre là je vais essayer de vous la rapprocher au maximum alors honnêtement je ne sais plus assis alors elle coûtait 9 euros 90 elle était soldée à 70% donc elle m'est revenu à 2 euros 97 donc c'est dans les tons toujours pareil vous commencez à connaître maintenant donc dans les belges doré légèrement prune et marron donc je ne vais pas l'ouvrir puisque elle va partir avec moi en vacances là aussi donc je vous montrerai peut-être dans une précédente dans une précédente vidéo ce que ça donne donc voilà honnêtement elle a l'air très bien pigmenté allez je vais vous faire plaisir je vais l'ouvrir je me suis plaisir à moi aussi elle est originale parce qu'elle a comme des petits pics un petit peu partout et je trouve super mignon allez je vais en soit chez un déjà avant de pouvoir soit chez vous frère et j'arrive à l'ouvrir je me sens légèrement ridicule ça y est alors je vais vous soit chez deux couleurs j'ai à peine appuyé et franchement ça envoie du steak alors elle n'est pas du tout poudreuse ou non du tout et elle est super bien pigmenté au la le doré il est magnifique donc je vous ai soit chez les deux dernières couleurs celle ci et celle ci hop donc le doré et le prune donc c'est magnifique il me tente de l'essayer sur les yeux parce que honnêtement je suis très surprise pour le prix surtout remise et elle est super alors ensuite un deuxième produit en le problème c'est que tout est écrit en anglais et que c'est ma toute première commande chez nix et je ne sais pas du tout à quoi correspond quoi que ce soit donc je suis dans le pâté alors cosmique ça doit pas être ça alors je pense avoir trouvé en je suis pas sûr au cas où je modifierai c'est pas ça alors c'est un rouge à lèvres sic c'est bien sûr là je l'ai trouvé alors c'est le extra crémi round lips lipstick max donc il était au prix de que je me trompe pas 4 euros 50 je l'ai eu à 2 euros 25 donc il était à 50% c'est le numéro 605 donc ça l'éton de marron alors j'ai pas les ouvrir tous pour la simple et bonne raison que je compte pas tout utilisé maintenant et comme je l'avais dit dans certaines vidéos une fois ouvert c'est une date de péremption comme comment je et c'est donc j'ai pas tous les ouvrir donc je suis là par exemple je vais pas l'ouvrir j'en ouvrirai un ou deux je pense mais pour celui là je vais éviter quand même ce serait dommage si j'utilise pas avant des mois de voir les jeter à la poubelle alors ensuite celui ci c'est donc le nyx full throttle plein de couleurs rouge à lèvres waterproof donc je l'ai acheté pour les vacances aussi puisque waterproof c'est un petit peu à toute épreuve s'il est bon là on est d'accord parce qu'il y avait les chaleurs et c'est des rouges à lèvres ils bavent ils n'en peuvent plus ils sont comme nous donc je vais essayer de trouver mais je sais pas du tout si c'était le bon en fait tout à l'heure c'est juste si c'était plus clair au niveau des références ça m'aiderait un donc je pense que ça peut peut-être c'est pas lui c'est pas lui je sais pas lequel c'est du tout alors je vais pas vous dire le prix j'essaie je vous incrusterai dans la vidéo du coup le prix est parce que le prix donc de base et le prix remisez ce que je ne sais pas du tout mais du tout le prix je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi donc voilà je vous le remontre il se présente comme ceci c'est une couleur chocolat plutôt caramel belge ou un belge caramel donc c'est très clair et c'est le numéro 3 voilà ensuite donc ça ça va être plus facile à repérer puisque ce n'est pas de rouge à lèvres alors que j'essaie de le retrouver c'est un highlighter crème et je ne sais plus combien alors je sais que j'avais 4 quelque chose mais voilà c'est le seul article à 4,45 euros donc c'est le strobe of jen holo stick elect invasion donc voilà c'est un highlighter crème holographique donc il a des reflets il est splendide il a des reflets bleuté holographique quoi bleuté vert etc je vais l'ouvrir parce que je vais pas être déçu alors honnêtement il n'est pas fou et il a une odeur comme s'il avait déjà été ouvert alors je sais pas si vous allez le voir il est à côté du doré c'est ça donc je vais vous montrer comme ça et franchement il a une odeur comme si la belle de il a une odeur de maquillage périmé en fait donc il était au prix de 8 euros 90 et je l'ai eu au prix de 4 euros 45 donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai utilisé mais là pour le coup je suis un petit peu perturbé parce que ouais il est légèrement malodorant ensuite alors celui là il est encore plus beau que sur le site il est vraiment magnifique c'est un libre crème donc une crème pour le alors hier je me suis arrêté parce qu'il écrit crème pour à lèvres donc s'il pouvait au moins écrire correctement en français ça serait pas donc crème pour les lèvres donc crème pour à lèvres il a écrit dessus je vous ment pas voilà donc c'est le cml c02 fuchsia fusion vous avez la référence juste ici donc je vais arriver à le trouver fuchsia fusion il est ici il était au prix de 7 euros 90 et je l'ai eu au prix de 3 euros 95 donc je suis là je vais pas l'ouvrir non plus parce que je j'ai un doute je pense l'utiliser mais dans tous les cas de toute façon si je l'utilise je vous une fois qu'il sera ouvert je vous ferai sur une prochaine vidéo un swatch où je le mettrais sur mes lèvres et pas de souci donc voilà ensuite j'ai acheté donc crème pour à lèvres toujours nyx cosmic metal alors donc il est au même prix il était au prix de 7 euros 90 et je l'ai eu au prix de 3 euros 95 donc c'est le astéroïde aura aura astéroïde le cml c05 donc je suis douce que celui là voilà hop donc c'est un violet à paillettes il est magnifique je sais pas si vous voyez bien donc l'autre c'était un fuchsia je voulais mais à côté et il est super mignon parce que en haut il ya comme ça fait comme un petit diamant noir alors c'est pas un diamant mais ça l'effet du diamant c'est super mignon c'est sûr c'est l'avenir man qui soit un peu stupide mais ensuite super clic clic aille donc matt lipstick rouge à lèvres maths c'est le réaction en chaîne scl s 06 donc je connais absolument pas la marque je la connais mais je n'en ai jamais acheté c'est la toute première fois donc c'est pour ça que je suis un petit peu au ralenti j'observe donc super clic aille est ce qu'ils me l'ont mis voilà nickel il était au prix de 8 euros 90 je l'ai eu à 70% au prix de 2 euros 67 donc ça honnêtement s'il est bien j'ai fait une super affaire parce que j'en ai entendu que du bien honnêtement mais bon après il faut se faire son propre avis donc c'est une espèce de fuchsia aussi j'adore ces couleurs surtout l'été ensuite donc c'est dans les tons de marron c'est le c pardon scl s 11 libéré libéré délivré on va peut-être couper cette séquence donc il est au prix donc toujours pareil de deux jours je refais une petite parenthèse je fais les vidéos très tard le soir alors je suis je ne travaille pas en ce moment je suis en congé mais j'ai plein de choses à faire j'ai des milliards de choses à faire parce qu'on part en vacances samedi nous sommes jeudi et rien n'est encore fait voilà donc je suis un petit peu à l'ouest voilà voilà donc auprès de 2 euros 67 le libéré délivré donc c'est libéré tout courant allez hop scl c 11 je faisais un petit peu nadi n'importe quoi mais c'est le numéro 11 voilà les lettres on s'en fiche un peu ensuite je ne sais pas ce que c'est ah oui rouge à lèvres en crème en fait je savais ce que c'était un dos et menti donc c'est là aussi il est super mignon parce qu'il a comme un petit diamant au bouchon c'est le alors il écrit lol 04 donc je suppose que c'est la référence donc j'essaie de vous le trouver je trouve pas je suis là non plus enfin c'est pas très clair en fait leur référence c'est pour ça que j'essaie de me battre un petit peu en allant vite mais je ne gère pas en plus j'en ai pris qu'un dessus là donc ça devrait être plus facile mais non je trouve pas oui audacieuse est ce que quelqu'un pourrait me dire le prix de ce chose et non je trouve pas donc là aussi je vous incruste ray ben un petit mot pour vous dire le prix de toute façon alors je n'ai rien eu à plus de le plus cher que j'ai eu c'est le highlighter pardon au prix de 4,45 euros donc ça va le reste de 3 95 à 2 euros 67 donc c'est moins de 4 euros voilà ça c'est sûr et certain voilà donc je trouve pas donc on va passer je vous mettrai un petit une petite annotation ensuite donc celui là je crois que c'est ouais c'est les mêmes donc c'est le même pardon que ces deux que j'ai pris là donc c'est de tout à l'heure c'est le nyx cosmétique métal donc celui là c'est le céleste je l'ai vu écrit deux secondes toute façon c'était au prix de je ne sais plus cette vidéo va durer mille ans lip à le voilà oui mais c'est ben non en fait non je crois que vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure 7,90 si si c'est ça 3 euros 95 exact donc c'est une espèce de doré donc j'ai pris un doré un fuchsia et un violet donc c'est le cmlc 13 céleste donc voilà ensuite là par contre je crois qu'il ya eu un bug alors je suppose que c'est moi qui ai dû me tromper mais comment vous dire cette couleur là je ne l'ai pas commandé en fait alors elle apparaît bien sûr sur ma facture il n'y a pas de souci donc j'ai dû me planter au moment de faire ma commande donc c'est un rouge à lèvres je pour vous dire je vois même pas en fait le la référence tellement il est foncé galactique d'accord ok donc il était au prix de 7 euros 90 si je lui ai au prix de 3 euros 95 nous sommes d'accord que ces quatre que je dise pas de bêtises ces quatre là sont exactement les mêmes bien sûr de couleurs différentes mais alors je casse tout mais alors celui là je ne sais pas de quelle couleur il est en fait je crois que c'est une espèce de noir gris non un violet pardon donc c'est un violet foncé mais très foncé qui fait quasiment noir je sais pas si je vais l'utiliser donc vous savez quoi je vais vous le soit chez celui là puisque de toute façon il me paraît tellement étrange que je me dis que peut-être il sera plus qu'un plus clair en le soit chant j'espère du moins parce que sinon ça va être compliqué c'est assez bizarre parce que regardez on dirait qu'il ya des fibres en haut alors que c'est un rouge à lèvres je vérifie quand même parce qu'on sait jamais des fois que je vous dis non non c'est ça c'est c'est bien nouveau j'allais voir mais il est assez bizarre oui alors il n'est pas du tout du mais alors du tout violet en fait je sais pas comment vous allez voir la caméra mais il fait un peu bleuté argent bleuté en fait il est ici honnêtement peut-être pour halloween je vais le garder mais là si je mets ça sur ma bouche j'ai un doute voilà donc c'est moi qui ai dû faire une bêtise je pensais très peu de chance que ce soit deux qui fait une bêtise puisque c'est sûrement ma facture et pour finir donc c'est un colorant pour les lèvres il semblait en avoir pris deux et non je n'ai pris qu'un j'étais un peu bébête j'ai fait ça si il me semblait que j'avais pris en deux couleurs et ben non bon mais voilà donc c'est un épique épique ink ou link je vois pas trop ce qui est écrit honnêtement j'essaie de vous trouver cosmique 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 c'est pas ça c'est de trouver la référence et de 0,2 dont je me fatigue pour rien parce que il n'y a pas écrit la référence dessus du tout donc peut-être attendez donc c'est le 0,2 mais il n'y a pas écrit à si obsédé pardon donc autant pour moi je l'ai il est ici il était au prix de 6,90 je l'ai eu au prix de 3 euros 45 donc il était remisé à 50% j'ai eu finalement que trois articles à 70% tout le reste était à 50 c'est déjà nickel donc voilà colorant pour les lèvres donc ça aussi je vous en dirai des nouvelles parce que je connais pas du tout du tout du tout donc c'est un peu un marron qui tire sur le prune il me semble c'est plutôt un prune pardon à première vue parce qu'après voilà voilà donc voilà je pense que c'est tout si je les teste sur mes lèvres je vous mettrai une photo ou une petite vidéo avec le maquillage porté excusez moi pour les bugs mon cerveau est lent à partir d'une certaine heure de la nuit et donc je vous incrusterai les prix si je me suis trompé sur certains prix que je vous ai donné je modifierai aussi à aucun souci et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification bisous